Le Président, l'Espécité... Veuillez vous asseoir... ... ... Le Président, l'Espécité... ... 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 C'est bien 14 ans que l'on vous a dit de dire à l'époque, lorsque vous avez travaillé avec l'Unité des Enchants. Quand vous avez participé de l'Unité des Enchants, vous avez dit que c'était votre âge ? Quand ma mère m'a dit encore que j'avais 12 ou 14 ans, j'en ai entendu parler de l'âge. Je ne me souviens pas exactement si j'avais 12 ou 14 ans. Et c'est les seules choses dont je me rappelle de cet événement. Il n'y a pas de problème. Je continue sur le travail à Trappantma. Répondant aux questions de Mme la juge Fens, vous avez indiqué que, même si vous ne vous souvenez plus combien de temps exactement vous êtes resté sur le barrage, vous avez indiqué que vous y avez travaillé pendant la période de la saison sèche, parce que pendant la saison des pluies, on ne vous demandait pas de creuser des canaux. Donc ma première question, c'est est-ce que vous pouvez indiquer à la Chambre combien de temps dure une saison sèche ? Enfin, de quel mois à quel mois, si vous le savez ? À partir de quand dans l'année on peut parler de la saison sèche ? Je ne sais pas quand la saison sèche commence, mais la saison sèche commence quand il arrête de pleuvoir. Et c'est à ce moment-là que j'ai été réaffecté. C'était la période du repiquage. Vous avez indiqué, répondant à M. le co-procureur, sur l'endroit où vous avez travaillé sur le barrage de Trapin-Temain. Vous avez répondu, j'étais du côté est, à un angle est vers l'ouest. Ma question est de savoir, est-ce que vous vous souvenez quel était le nom du village le plus proche de l'endroit où vous travaillez ? Pour nous donner une indication plus précise du lieu où vous vous trouviez. Est-ce que vous vous souvenez du village qui était le plus proche de l'endroit où vous avez travaillé sur le barrage ? C'était le plus proche de l'endroit où vous avez travaillé sur le barrage de Trapin-Temain ? C'était un village qui portait le nom de Trapin-Temain qui était dans le district de Trapin-Temain. Nous avons un autre village qui s'appelait Snoul, si je me souviens bien. Donc c'est l'un de ces deux villages qui portait le plus proche de l'endroit où vous avez travaillé sur le barrage de Trapin-Temain. Je vous remercie de cette précision. Vous avez indiqué que vous avez été surveillé pendant votre travail sur le barrage de Trapin-Temain. Vous avez répondu à mon confrère que ceux qui faisaient la surveillance le plus souvent, c'était votre chef d'équipe, votre chef d'unité. Et vous avez également parlé de miliciens. Plus précisément, lorsque vous avez répondu aujourd'hui à des questions, vous avez indiqué qu'il y avait une autre unité qui travaillait à côté de vous et que parfois, pour prévenir l'arrivée du groupe des miliciens, vous envoyez des pierres pour informer de leur venu. Ma question est donc la suivante. Est-ce que je dois comprendre que les miliciens n'étaient pas sur place en permanence et que c'est pour ça que vous pouviez vous prévenir les uns les autres quand ils arrivaient ? Est-ce que ça veut dire qu'ils ne venaient pas tous les jours ? Est-ce que ils n'étaient pas tous les jours ? Et j'ai compris de votre déposition que vous avez évoquée comme chef de ces miliciens, une femme qui avait une petite arme, c'est ce que j'ai compris, et vous avez parlé de deux ou trois autres miliciens. Est-ce que c'était toujours les mêmes qui faisaient cette ronde autour du chantier ? Est-ce que c'était toujours les mêmes soldats, si vous en souvenez ? Enfin, c'est les mêmes miliciens, puisque c'est le mot que j'avais utilisé. Non, ils n'étaient pas les mêmes, ils étaient sur une rotation de base, et parfois j'ai vu différents miliciens. Pour ce qui est des jeunes miliciens, ils étaient toujours là. Ils étaient toujours là, mais la femme, ou plutôt les femmes, il y avait un roulement, ce n'était pas toujours là, mais ils avaient la même arme. Je ne sais pas vous dire quelle était la marque ou quel était le type d'arme, et de nos jours, je ne sais pas, je ne les vois pas. Donc quand vous dites qu'il y avait un roulement, c'était au niveau du chef du groupe, mais les autres miliciens étaient toujours les mêmes, c'est ce que je dois comprendre. Les autres miliciens étaient toujours les mêmes, c'est ce que je dois comprendre ? Oui, les miliciens qui avaient les épées, c'était les mêmes, mais pour la femme, la femme a changé, c'est un peu plus constantement. Et vous avez indiqué, sans me souvenir de mes notes, que ces jeunes étaient au nombre de trois. Ils étaient toujours trois également ? Toujours que ces trois-là ? C'était une femme, c'était une femme différente. C'était une femme, c'était une femme, c'était une femme, c'était une femme. Il n'y avait que la femme qui changé. Vous avez indiqué que vous étiez nombreux au sein de votre unité. Est-ce que vous veniez tous du même village ou de la même commune ? Est-ce que vous le savez ? Des deux-là, le même village ou de la commune ? Est-ce que vous avez indiqué que vous avez indiqué que vous avez indiqué qu'ils étaient les mêmes villiers. qui provenaient d'origine, leur village d'origine était différent et qu'ils avaient été transférés à un village et qu'ils avaient été dans leur unité d'enfants. Pourquoi je ne connaissais pas beaucoup d'entre eux et certains de ces enfants étaient du peuple nouveau. Est-ce que les miliciens que vous dites avoir vus quotidiennement, est-ce qu'ils venaient de ce même village ? Est-ce que vous le savez ? Est-ce que vous savez si ils venaient de ce même village ? Vous avez indiqué ne pas savoir, je vais vous demander des précisions à ce niveau-là, s'il y avait des hôpitaux dans les environs du barrage de Trap-Yang-Tma ? Est-ce que j'ai bien compris votre déposition ? So, did I understand your testimony properly ? Yes, I said that there was no hospital there, because I myself never saw one, and persons were treated on-site, and when we asked for medicines, actually we asked from the group chief, and then the group chief would give us the medicine, and despite all kinds of illnesses, we received the same pillage. So, usually we asked for medicine from the group chief. And, for example, I have an upset stomach, I would ask for pillage, and the same pillage was given to me, instead given to other workers who were sick from other diseases. I would ask for something else. Je vous pose cette question, M. le témoin, parce que nous avons entendu plusieurs témoins devant cette chambre qui travaillaient aussi sur le barrage de Trap-Yang-Tma, et certains ont évoqué des hôpitaux, et je voudrais savoir si ça vous rafraîche pas la mémoire. Je fais référence notamment à l'audition devant la chambre à la comparution de M. Chum-Seng, à l'audience du 17 août 2015, un petit peu avant 14h23, il a évoqué, il a expliqué qu'il y avait un soignant rattaché à chaque unité, et que si quelqu'un était gravement malade, il était envoyé à l'hôpital de la pagode de Trap-Yang-Tma. Donc ma question est la suivante, est-ce que vous avez entendu parler de l'hôpital de la pagode de Trap-Yang-Tma ? Non, je n'ai jamais entendu parler de cet hôpital. Si nous étions de l'hôpital, alors notre unité de l'hôpital nous donnerait la médecine. Si, par exemple, je suis sick, j'ai eu un ombret de l'hôpital, je me demande à mon unité de l'hôpital, et ils me donnaient un peu de pêles à prendre, et je me suis resté. M. le témoin, mon temps est compté, j'essaye de faire des questions précises. J'ai bien entendu votre déposition, vous aviez déjà donné la même réponse auparavant, je vous demande de vous concentrer, je sais que c'est un petit peu long, mais sur mes réponses, pour que nous puissions aller de l'avant. Un autre témoin, Yee Lainso, à l'audience le 20 août 2015, a parlé d'un hôpital, c'était un petit peu avant 11h17, et qui indique avoir été envoyé à l'hôpital de Pao Char, à l'attention des interprètes, c'est P-A-O-Y, plus loin, c'est H-A-R, Pao Char. Est-ce que vous avez entendu parler de cet hôpital ? Oui ou non ? Ça me ira très bien comme réponse. Oui, Pao Char Hospital. Vous avez entendu de cet hôpital ? C'est la même réponse. Je n'ai jamais entendu de quelqu'un mention de l'hôpital. Je n'ai jamais entendu de l'hôpital. Whenever I was sick, I only go to see my unit chief. I never go to the hospital or to the doctor asking for the medicine. I never saw a hospital. I never saw any doctor. Whenever I was sick, I only approached my unit chief. My unit chief might have known the doctors, but for me, I never knew any doctor at all. J'en reviens à ce que vous avez indiqué tout à l'heure. Vous avez donné plus de précisions sur l'endroit où vous étiez stationné pendant que vous travailliez sur le barrage du Trapanktema. est-il dans ces conditions exactes de dire que concrètement, vous ne savez que ce qui s'est passé au sein de votre unité en fonction des ordres et des consignes qui vous ont été données par vos chefs et que sur le reste du barrage, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Je vous remercie pour ces précisions, monsieur le témoin. Je ne vous embête pas plus longtemps et je cède la parole à mon confrère Kung Samon. Monsieur le Président, je ne vous en fasse pas plus. Et je vais maintenant donner la parole à mon collègue Kung Samon. Monsieur le Président, merci. Maintenant, le Président Kung Samon, vous avez la parole. Kung Samon. Merci, Monsieur le Président, et bonne soirée, vos honours. Bon soirée, Monsieur le Président, je n'ai seulement quelques questions et je n'ai pas distingué, pour obtenir des précisions. Un peu de tout est, vous avez dit, que dans votre unité, il y a d'autres chef d'unité, de bataillon, de section, etc. Vous avez quelques-uns qui ont lié le nom du chef de la compagnie et du chef de la section. J'aimerais vous demander, j'aimerais vous poser une question à ce propos. Est-ce que les chefs d'unité étaient des enfants ou étaient-ils des adultes lorsqu'il y avait une unité ? Les chefs d'unité étaient également des jeunes, mais ils étaient relatives plus âgés que le reste des membres de l'unité. Ils étaient plus âgés que l'unité de l'équipe. Et c'était des personnes qui étaient plus âgés que l'unité. Ils étaient nommés chef d'unité. Je vous dis que les chefs d'unité étaient aussi plus grands et que lorsqu'ils étaient plus grands, ils étaient nommés chef d'unité. Réponse. Oui, je parle de leur taille, mais également de leur carrure. Merci. Merci. Je voudrais parler de la compagnie. Vous savez si la compagnie portait un code ? Je ne me souviens pas des numéros de code. Je ne me souviens pas des numéros de code ou des numéros de des compagnies, des sections. Et ça fait tellement longtemps que j'ai oublié. Merci. 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 Vous avez dit à la Chambre ce matin. que le chef d'unité ne travaillait pas, qu'il était en train de superviser les travailleurs, et particulièrement, que le chef d'unité alertait tous les travailleurs. Et les encouragés à poursuivre leur travail, mis à part ces états-là, que saviez-vous au sujet du chef d'unité ? Réponse. Well, his role was to inspect and observe all the workers' performance for the day. questions. Question. How about the group chief? You said that when you were sick, you would approach the group chief in order to obtain some medicine. Do you happen to know where the group chief got the medicine from? Savez-vous d'où le chef du groupe obtenait ces médicaments ou de qui ? Réponse. I informed the group chief that I had stomach ache, or I got diarrhea, and then that group chief would ask or reported it to the junior chief. Je lui ai demandé deux ou trois fois, et puis ils lui ont donné la médecine. Généralement, le chef de groupe, et puis le chef de groupe, il lui a donné ensuite à moi. Mais à partir de où la médecine a été obtenue, je ne savais pas. Je ne serais pas en mesure de vous dire de qui les médecins ont été obtenus. Question. I have one point. I would like your clarification. You said that you never met Tawal in person, but at other times, you said that even toward the latter day, when you were at the work site, even digging a pond, it bear the name of Tawal. And you said that Tawal was the supervisor of the work site for the entire period, until the liberation of... I would like to ask you to inform the court as to how you got to know the name of Tawal. Response. I heard by the word of mouth, from one person to another, and I heard from others that one day, people told me that tomorrow Tawal would come to preside over the construction site before we started to dig the pond. So I never saw Tawal. I only saw the platoon chief or the unit chief or the group chief came to the work site. I never saw Tawal. I had no idea what he looked like. I only met the platoon chief, the company chief, or the unit chief. They were close. They worked very closely with us on a day-to-day basis. Thank you. Question. Question. You mentioned about digging Tawal pond. Do you recall the date, the precise date when the pond was ducked? Response. As to the date, I do not recall it at all. But if I can recollect, I can only recall the location of the pond. So can you tell the court the location of the pond? Response. If I am not mistaken, the location of this pond is toward the west of the Red Hall or Salah Krohom. Question. Can you be a bit more precise on the whereabouts of the Salah Krohom? Response. Salah Krohom was located in Sereisopon district. Currently, it is in Maktim and Jay province. Question. Was it located close to the district office? Response. No. It was not really close to the district office. Question. Could you tell the court the distance between the Salah Krohom and the Maktim and Jay provincial town? Response. I have no idea how many kilometers away from each other, but it was rather far. Questions. Did it go between districts or communes? Response. No. At that location, it was not somewhere near the district office. It's quite far and that pond was on the south of the road. But as for the distance, I have no idea, I cannot guess how far it is. Question. Can you tell the court the distance from the pond to the Trepentmoe work site? How far is it from the pond and the Trepentmoe dam? Response. Response. It's really far. I don't know how many kilometers. Trepentmoe was in Pranitriak district and Tawal Pond was in Seriso Pond district and it was towards the west of the district office. And between these two places, I have no idea how many kilometers away from each other. Question. Question. Could you tell if it is farther than 50 kilometers or closer than 50 kilometers? Response. I really have no idea. I just know that it is very far, but as to how many kilometers precisely, I do not know. I have no idea. I only know that it is far from each other. Thank you. Question. I would like to now discuss the time when you were working at the Trepentmoe work site. When Judge Fence asked you about the duration when you were working at the Trepentmoe work site, you did not give a precise answer as to how long you worked there. But you said that you worked for one season and you also said that it was the dry season when you were working there. And during rainy seasons, you were asked to work in the rice field carrying seedling. So there was a question about the precise months and time period when you were working there and you said you cannot recollect. But I would like to ask you further on any circumstance when you can recall from the starting to the ending period of one dry season during which you were working at the Trepentmoe. Do you recall any circumstance that may ring a bell of what you did at the time? Response. I only recall that at that time it was a dry season. Dry season means there was no rain. So I can only recall that. As for the date, I do not recall. Question. I understand that you do not recall the exact date, but just in case you remember any incidents or any circumstance which you can recall the event. But if you do not recall it, just tell me so. I do not want to dwell on this topic any day. Response. No, I do not recall. Non, I do not recall. Thank you. Thank you, Mr. Witness. And Mr. President, I have no further questions. Thank you. Thank you, Mr. Witness. And Mr. President, I have no further questions. Mr. President. Thank you. Thank you. Now the hearing of the witness Paul is coming to an end. Thank you, Mr. Supal. Thank you very much for spending time to testify before the court in your capacity as a witness before the chamber over the last two days. Of course, your testimony will contribute significantly to ascertaining the truth before this chamber. So you are now released and you can go back home or to any destination you wish to go. I wish you all the best of luck. The court officer is now instructed to assist the witness to return back home or to any destination where he wishes to go. Now the chamber would like to adjourn for the afternoon break until 3 p.m. The chamber will resume at 3 p.m. And we will hear the submission by parties on certain issues as well as the request by the defence team for kill some pawn. The court is now adjourned. De seid a chaos. The court is now as기를 to raise a massacre. You've put a